Partie 5 Épilogue Quelques jours après, au restaurant de la Tour Eiffel, Sean Coq célébrait dans un déjeuner intime les fiançailles de sa fille avec Jacques Bellegarde. Ferval et Ménardier y assistaient tous les deux. Nous devons dire que, beaux joueurs, l'un et l'autre, ils faisaient une excellente figure. « Eh bien, mon cher collègue ! » demandait le roi des détectives à l'inspecteur. « Vous ne m'en voulez pas trop ? » « Pas du tout ! » ripostait Ménardier avec la plus parfaite sincérité. « Vous voyez que les vieilles méthodes ont parfois du bon et que se camoufler, c'est pas toujours inutile. » « Ah, vous êtes notre maître à tous ! » Les aplotissements éclatèrent et Ferval, se levant, sa coupe de champagne à la main s'écria. « Je bois au bonheur des deux futurs époux. » « Et à Sean Coq, le meilleur des amis, le plus brave des hommes. » Les coupes s'entrechoquèrent. Ménardier, qui se trouvait auprès de Bellegarde, lui demanda. « Vous ne m'en voulez pas trop ? » Le reporter finement répondit. « C'est vous, au contraire, qui devriez m'en vouloir ? » Ménardier, stupéfait. « Pourquoi ? » « Mais parce que je suis innocent ! » répliqua Bellegarde. L'inspecteur éclata de rire et une poignée de mains cordiales mit fin au malentendu, qui se terminaient d'ailleurs d'une aussi heureuse et cordiale façon. Le repas terminé, les invités de Sean Coq quittèrent le restaurant. Jacques et Colette s'enfuirent vers la balustrade et s'y appuyèrent, admirant le panorama de Paris. Tout à coup, il leur sembla qu'au lointain, au-dessus du palais du Louvre, s'élevait une sorte de fantôme noir qui, après avoir un moment plané dans le ciel, s'évapora dans les airs. Instinctivement, Colette rapprocha sa tête de son fiancé, qui déposa ses lèvres sur le front si pur qu'il souffrait à son baiser, et Sean Coq, qui les observait avec un bon sourire, murmura. « Maintenant, j'en suis sûr, Belphégor ne ressuscitera jamais. » Merci d'avoir pris le thé, la lecture que je vous ai proposée de Belphégor, l'œuvre d'Arthur Berned. N'hésitez pas à nous retrouver en stream, sur Twitch pour plus de lectures et bien d'autres choses, ou sur cette chaîne pour les VOD à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !